S'épanouir ensemble, moi, je pense que c'est un peu synonyme de complicité. C'est un peu ce qu'on retrouve là, et dans notre passion, et dans notre travail, parce que le fait qu'on soit complice, ça nous amène à réfléchir ensemble, se compléter. Trouver des idées ensemble, trouver des nouvelles solutions ensemble. Moi, je fais de la musique depuis très longtemps, dans les années 80. Je me suis toujours intéressé aux compositions. Et puis, j'en ai composé plusieurs, sauf que je faisais des mélodies, j'étais incapable d'écrire des textes. Puis, en arrivant aux 6 mots, j'ai connu Cathy, qui était à la porte voisine. J'avais cherché durant 20 ans. En fait, le band, qui s'appelle Lighthouse 65, a été créé il y a environ 5 ans, mais ça fait beaucoup plus longtemps que ça qu'on fait de la musique. On en fait depuis environ 10 ans ensemble, on compose des chansons. Quand j'étais toute petite, j'ai joué de la flotte à bec, du piano, de la flotte traversière, du trombone. Moi, j'ai suivi des cours de piano très jeunes, mais j'ai lâché très jeunes aussi. C'est plutôt à l'adolescence que je me suis intéressé à la guitare. Ça m'arrive, mais je pense que Gilles va répondre à la question. Lui, je pense que oui. Bon, je n'ai pas une voix de chanteur, mais comme je crée les musiques et les mélodies, oui, sous la douche, je dirais que, je ne veux pas le dire, mais des fois, je traîne un magnétophone avec moi pour m'enregistrer en dessous de la douche. Oui, il y a beaucoup de similitudes entre la musique et l'orthophonie. D'ailleurs, lorsqu'on fait les évaluations, que tous les orthophonistes vont pouvoir vous le confirmer, on va utiliser la chanson et même dans les traitements pour stimuler des personnes qui ont une aphasie, par exemple, suite à un accident vasculaire. Donc, oui, il y a un gros, gros lien entre mon travail et la composition musicale. C'était perçu. Je pense que ça va être super bon.